salut salut donc on se retrouve pour une vidéo une palette un make up du coup puisque je vous avais demandé dans la section communauté je vous ai demandé sur instagram mais là c'était pas assez tranché c'était genre de 54% pour un et le reste pour l'autre là ici sur sur une nouvelle communauté je vous avais demandé si vous préfériez que je vous fasse quand j'utilise ma vieille palette si vous préfériez que je la fasse en get with you with me comme je vous ai fait dans cette playlist je la remets juste ici en musique ou en vidéo classique où je parle et vous avez été plus de 83% à répondre que vous les préférez en format classique donc voilà de temps en temps je ferai peut-être des en musique parce que c'est un gain de temps pour moi de ne pas vous expliquer ce que je fais voilà tout simplement et si une fois il ya un peu trop de bruit ou quoi que je dois faire absolument une vidéo ben au moins je sais que je pourrais faire une comme ça en musique voilà donc on va aujourd'hui utiliser le le fait ce qu'ils château mais de fait ce qu'est de chez organiser donc c'est hyper longtemps que je n'ai pas beaucoup beaucoup utilisé si vous vous souvenez vous avez un compartiment ici avec cinq fards à paupières et vous aviez c'est un crayon à lèvres qui avait dedans et ici un crayon et de en dessous si j'arrive à l'ouvrir en dessous vous avez donc deux blushs et un highlighter puisque celui-ci peut vraiment pas être utilisé en bronzer ça aurait été mieux de mettre un bronzer même donc je vais j'ai déjà fait mon teint donc je vous liste tous les produits en barre d'infos comme d'habitude pour mes ongles aussi puisque j'ai gardé la même la même pose en acrylite que j'avais fait dans cette manucure j'ai du mal à parler un mais j'ai juste changé le vernis parce que l'autre je m'étais amusé à arracher les petits strass et tout donc ça faisait un peu caca et je vous mets également les références des vernis donc c'est du vernis semi permanent pour la couleur et la poudre licorne je m'éclate avec ce truc là je m'éclate donc je vous mets ça en barre d'infos si vous metz les liens ça vient tout à l'exposé donc je vais utiliser les blushs je pense que je vais mixer les deux d'ailleurs moi on va faire ça donc vous aviez aussi des petits miroirs je sais te rapprocher un peu mon miroir je t'aime me rapprocher aussi un peu d'ailleurs voilà ça peut mieux et donc je mets ça en bleu c'est trop joli le mélange les deux j'ai jamais fait en même temps je dis j'ai qu'il y ait une fois je crois ce truc je vais peut-être mettre une petite pince pour ma mèche non ils sont fortes qui mentent et quand même assez je me souviens pas mais pas mal qu'ils montaient je vais mettre de l'highlighter donc que je prends le petit ici bon j'ai l'impression qu'il se voit beaucoup ouais c'est discret si vous aimez les highlighters assez discret c'est pas mal comme il n'y a pas vraiment de teint de transition donc moi j'avais déjà appliqué ma base d'ailleurs ça a fait des pieds tout caca parce que j'ai fait mon teint il ya deux heures depuis j'attends mon stupid factor et il ne m'a jamais amené mes colis je vais d'abord commencer par utiliser la teinte beige ici pour poudrer mon arc à de sourcilière parce que je n'avais pas encore fait et je vais utiliser la teinte de blush ici pour mettre dans mon creux de paupières mais c'est une très jolie teinte pour la transition tomber le bord avec le pinceau beige enfin que j'ai mis la couleur beige juste avant ensuite je repasse un peu le côté des yeux et je prends la teinte je prends la teinte grise juste ici la dernière je vais prendre un pinceau un peu plat un peu fluffy donc c'est un chez primark et je vais le mettre en point externe alors je sais pas pourquoi je commence par cet oeil là bien sûr on pense en mettre un petit peu en racine inférieure et avec le pinceau de ma première couleur je vais estomper le bord donc avant de continuer avec les fards j'ai déjà appliqué donc voilà c'est chez urban decay je vais mettre le zéro en muqueuse supérieure et en muqueuse inférieure je vais mettre le pinceau qui est un violet et il est également débordé un peu sur mon ras de cil et je prépare déjà mon crème pour l'estomper donc ensuite je prends un pinceau plat donc là c'est un de chez urban decay et je vais prendre la teinte mauve juste ici qui est vraiment très joli et je mets sur le reste de ma paupière donc sur la partie interne alors avec l'autre côté de mon pinceau je vais prendre la teinte grise un peu plus clair ici et je vais essayer de la mettre ici ouais ça change bien en fait c'est un très bel argenté donc je prends mon pinceau crayon et la teinte mauve pour faire mon racine le reste de mon racine du moins donc je reprends un petit peu du blush ici pour bien 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 foutez bord mais c'est un c'est une monstrosité je sais pas si ce que vous voyez de là mais c'est une monstrosité elles sont toutes bouffies tout caca tout caca tout caca et ensuite je vais passer au coin interne donc je vais prendre la teinte un peu rose ici et je pense qu'après je remettrai de l'highlighter par dessus ouais je vais remettre un petit peu d'highlighter par dessus pour le rendre un peu plus lumineux même si l'highlighter n'est pas supra lumineux mais bon et d'ailleurs je vais même remettre un petit peu sous largement sourcils donc voilà pour les fards je vais mettre quand même un petit trait de l'honneur donc je prends comme d'habitude le liquid ink de chez essence donc j'attends que ça sèche et par dessus je vais faire un trait d'ailleurs avec celui de chicco donc qui est le 02 qui est l'argent je vais recourber mes cils je vais mettre deux couches du mascarat de chicco donc c'est un film je vais mettre une fois avec la brosse en long et une fois avec la bosse un carré et sur les lèvres je vais mettre le saturé là le super saturé en peintre love child que j'aime énormément et ben voilà d'ailleurs je crois bien que c'est celui qui était dans le face case parce que j'ai l'autre c'est celui qui était dans la guinda et je crois que celui là c'est celui qui était dans le face case et donc voilà ce que ça donne bien ça c'est longtemps que je n'étais pas maquille d'urban bébé donc là j'espère que ce petit make up vous aura plu j'espère que si vous avez cette palette ça vous donnera envie de la réutiliser voilà moi j'ai décidé de réutiliser un petit peu toutes mes palettes qui sont là au dessus c'est celle que je me sers le moins de toute façon vous avez ici toutes les révolutions que je me sers tout le temps et là les deux de houda beauty que j'utilise aussi tout le temps voilà donc toutes celles qui sont dessus là ça fait une blinde que je les ai pas utilisés et d'ailleurs je vous mets un petit sondage pour savoir laquelle vous voulez pour la prochaine vidéo que je ferai donc je fixe pas de temps limite de quand je la ferai je ne sais pas c'est vraiment quoi que j'enlis non vous avez d'abord la dark shadow de chez nix donc c'est la seule palette nix que j'ai mais c'est pas la meilleure non plus mais elle est pas mal donc vous avez toutes ces teintes là et vous avez tout ce qu'il faut pour le teint également voilà donc la dark shadow de nix ou la warm light de Elsa makeup ça fait hyper longtemps que j'ai pas utilisé pourtant c'est celle que j'utilisais plus depuis que je l'ai enfin quand je l'avais et je viens de mettre mon ongle dans le blush ça c'est con donc voilà donc on sait déjà que ça sera plus forcément je pense que en faisant avec ces palettes là ça fera beaucoup des make up nude que j'essayerai de d'agrémenter d'agrémenter avec des couleurs par ci par là on verra bien on les ira de trouver et donc je vous mets le petit sondage maintenant pour savoir laquelle des deux vous voulez pour la prochaine donc si ce genre de vidéo vous plaît n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et également de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous voulez pas louper la prochaine les décors dans mes cheveux c'est ce que j'avais acheté chez action je vous ai présenté dans mon verre maintenant et je trouve ça très joli voilà j'ai contente donc en attendant la prochaine vidéo ben moi je vous dis bisous bisous je vous dis bisous